alors salut et bienvenue donc dans cette vidéo dans laquelle je vais en fait vous expliquer comment créer un bouton un bouton vibrant sur un système point il y est donc c'est un compte démo vous allez voir c'est pas très compliqué suffit simplement de faire un copier coller du du code que je vais vous mène juste un petit peu après donc en fait ici donc j'ai ouvert on va dire un tunnel j'ai créé un tunnel de base et donc ici j'ai j'ai pris une page de vente voilà de manière classique ici à plein de templates ce qu'on va faire c'est que je vais prendre n'importe quel template et on va tout simplement on va simplement modifier donc la page et par exemple le bouton qui est ici on va le rendre vibrant donc ici on va donc avec la petite le on va prévisualiser tout simplement la page pour bien vous montrer que le bouton ne vibre pas alors qu'est ce qu'on fait on va déjà mettre un code html donc une zone ici pour l'exemple on va la mettre ici par exemple voilà ok hop on va faire modifier le code où de base il y a ce petit ce petit code qu'on enlève et il faut savoir que donc on va faire un code css plus une autre partie du code qui va permettre de faire vibrer le donc le bouton de manière on va dire permanente donc c'est tout simple on va aller chercher donc j'ai un code qui est donc hop ici voilà on va faire ça on le copie hop on va le mettre ici ctrl v ok donc ça on l'enregistre dans le premier temps alors qu'est ce qu'il faut qu'on fasse c'est aller rechercher le l'identifiant du bouton ok donc pour ça on clique dessus ok on va tout en bas et ici voyez on a l'identifiant du bouton ici ça permet de copier directement donc on retourne dans la zone ici code html modifier le code et voyez ici on a cette partie là vous voulez marquer bouton on n'oublie pas de laisser donc le hashtag ok et donc ici donc on aura un bouton ici on a un background donc ça c'est pour la donc le comment dire l'arrière-plan au niveau de la couleur il y a un gradient aussi également dans dans l'exemple que je vais vous donner et border radius c'est pour avoir les bords qui sont ronds donc ça on peut l'enlever tout ça on peut modifier et ici on a la keyframe ici qui permet justement de faire cette modification de le fait que le voilà ici ça s'appelle chèque 2 qui permet justement que le bouton vivre régulièrement ok donc en fait on va faire enregistrer voilà hop on va essayer de voir donc ici on fait ça ok et comme vous voyez ici le bouton vibre alors on peut modifier donc certaines choses par exemple je sais pas si vous voulez pas que le bord de radius on va rester à 0 par exemple on peut carrément le supprimer hop à ce moment là enregistrer on prévisualise à ce moment là il ya des bords rectangulaires donc ça on peut chipoter un petit peu on peut également par exemple on va remettre les bords rond mais ici on peut très bien ne pas vouloir avoir un gradient donc ça va il faut enlever le gradient hop hop ok et là on a un background mais on peut faire un background je pense on peut faire un black tout simplement si c'est on peut en mettre un gradient black ok enregistrer ok ici au moins le texte il est blanc donc normalement il n'y aura pas de problème ça va ressortir hop on revient ok voilà le bouton est noir avec les avec les bords ronds tout simplement et le texte est en blanc donc ici voilà donc tout simplement le code est ici ok il n'y a plus qu'à copier c'est vraiment un tout petit code en fait finalement c'est très facile à implémenter et ça donne un petit cachet un petit petit truc un peu plus professionnel à votre page de vente ou toute autre page votre page de capture par exemple donc voilà c'était une petite vidéo toute simple donc j'espère que ça va vous aider pour implémenter tout ça dans votre business voilà pas besoin d'aller beaucoup plus loin dans la démonstration je ferai d'autres partages de on va dire au niveau des boutons par exemple ici j'en ai quand même quelques uns et donc voilà si vous voulez je mets dans la description en fait la possibilité de télécharger donc le ligne magnète dans lequel il ya plein de possibilités d'avoir des boutons différents voilà c'est terminé pour cette vidéo et je vous dis à bientôt ciao voilà